... Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles. Ou pas, ça dépend de la situation. Donc, pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois. Donc là, je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai. Donc, il n'y aura pas d'horoscope endomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir, qui a commencé hier. Donc, c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie, on va dire, plus ou moins générale, après, à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire, plus le côté amour. Et dans le grand sens du terme, ça peut être tout ce qui est relationnel. Donc, ça peut être amical, familial ou, bon, vraiment, sentimental. Donc, à vous de voir selon la situation. Donc, pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien, celui-là. Alors, je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors, j'ai craqué pour un nouveau tarot. Et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très, très joli, vous le verrez. Car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous, hein, donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon égo va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc, vous aurez les cartes devant vous et en voix off, bah, les commentaires, bah, du tirage de cartes. Sinon, bah, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, hein, donc, à partir du, même, à partir du 3 mai. Donc, aussi, donc, évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés, il y en a, et même à l'international, puisque il y a deux abonnés dans le Wallacet, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome ! Quel accent ! Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, hein, si vous voulez plus de compléments, ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose, hein, à vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de... de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, bah, je suis en train de regarder mes petites... mes petites notes, donc, apparemment, je vous ai tout dit. Bon, sinon, si vous voulez un plus grand... un truc bien particulier, et puis plus personnalisé, bon, vous pouvez toujours essayer de... vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, hein, que ça soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Hein, mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc, voilà, donc, bah, je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon, on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Donc, voici le tirage des 9 cartes qui vous concernent, hein, pour ce mois de mai. Donc, pour vous suivre un petit peu ce que je vais vous dire, donc, au niveau du tirage, j'ai commencé par la carte du milieu. Donc, c'est le valet de bâton, hein, c'est ça, c'est les bonnes mémoires. Et donc, ensuite, j'ai pris celle juste au-dessus, palais de denier, celle d'en dessous, celle de gauche au milieu, celle de droite au milieu, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en bas à haut, en haut à droite. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous et que vous allez pouvoir suivre. Donc, ce mois-ci, les Gémeaux et les Gémettes, il va être surtout consacré à vos futurs projets ou à vos projets qui sont en cours, hein, que ça concerne la maison, que ça concerne le boulot. Il va falloir absolument, et ça, ça va être primordial pour le mois de mai, il va falloir absolument que vous preniez un maximum d'informations ou que vous fassiez de la formation aussi, hein, afin d'avoir toutes les cartes et toutes les clés en main concernant ce projet, ce désir, ce que vous allez mettre en place ou ce qui est déjà, peut-être déjà mis en place, mais qui est en train de se concrétiser. Donc, il faut surtout que pour vous puissiez avancer sur le bon chemin, et prendre les bonnes décisions, de vraiment avoir un maximum de renseignements et d'informations sur ce dossier en question. Et surtout, ne pas foncer la tête la première et ne pas avoir de doute. Si vous manque un élément, n'hésitez pas à prendre un peu plus de temps pour vous renseigner là-dessus et voir ce que vous pouvez obtenir et afin de vraiment, vraiment avoir tous les éléments en main pour pouvoir continuer. Donc, ce projet, je pense que c'est, va concerner le lieu où vous vivez le plus. Alors bon, je sais qu'en ce moment, avec le télétravail, c'est sans doute la maison, mais ça va concerner le... Alors, est-ce que vous voulez rénover votre maison, en acheter une nouvelle ? Est-ce que vous allez investir de nouveaux bureaux pour votre boulot ? Peut-être la création d'une entreprise aussi. Donc, ça va surtout occuper votre esprit, parce que c'est le seul lieu où vous travaillez, pour qu'il soit le plus serein possible, le plus sécurisant pour vous, afin de mettre les bonnes actions, de faire les choses qu'il faut pour justement mener à bien ce projet. Donc, ça va surtout concerner le lieu où vous vivez le plus. Donc, en même temps, il va y avoir un petit peu, on va dire, avec la carte centrale en bas, ce côté de besoin de faire un peu la fête, un peu peut-être aussi pour fêter l'événement. Donc, à la rigueur, ça peut être une pendaison de cravanière, la naissance d'un enfant, la création d'une entreprise, comme je dis. Il va y avoir un peu ce côté festif, mais il faut absolument, en même temps, bon, donc, il faut quand même vous garder les pieds sur terre et pas trop la tête dans les nuages. Mais comme c'est en train de se concrétiser, c'est sûr que vous allez être dans un autre état d'esprit. Donc, peut-être c'est pour ça cette volonté de faire un petit peu la fête, de cette, un peu, bon, peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc, vous vouliez marquer le coup. Donc, il faut surtout aussi ne pas perdre de vos objectifs, de voir si ce projet est vraiment à la hauteur de vos idées originelles, et pas originales. si c'est vraiment ce sur quoi vous partez ou que vous êtes en train de faire, soit bien ce que vous avez décidé dès le départ, qu'il n'y a pas eu de petites modifes. Alors, c'est peut-être aussi, si jamais il y a une association, si vous avez confié certaines choses à d'autres personnes, que ce soit les collègues, le patron, les employés, la famille, les amis, autres, de bien vérifier que ça correspond à ce que vous aviez commandé, entre guillemets, dès le départ, qu'il n'y ait pas eu des petites modifications, que dans votre entourage, ou même le fournisseur, n'ait pas volontairement ou involontairement changé certains paramètres de ce que vous aviez donné dès le départ. Donc, il faut surtout vérifier que l'idée originelle, que le plan original, originel, soit bien celui du départ, qui n'est pas de quiproquo et qui correspond toujours à vos idéaux, que les gens ne se soient pas permis de changer certaines choses à leur manière. C'est surtout ça. Donc, faites la fête, fêtez cet événement-là, mais surtout, restez les pieds sur terre et surtout, faites attention à ce que ça corresponde bien à ce que vous voulez et aussi à ce que vous ne voulez pas. Là, il y a vraiment des mises en garde quand même, parce que, en plus, si vous respectez tout ça, vous allez, en même temps, le fait d'être dans une bonne dynamique, vous allez attirer de bonnes dynamiques aussi, donc de bonnes choses aussi. Donc, vous allez aussi avoir, si votre projet, ce que vous voulez, est bien, vous allez peut-être aussi, en même temps, avoir la surprise d'avoir d'autres choses encore mieux, de nouvelles opportunités. Vous allez avoir d'autres intérêts du fait que votre projet prend forme, que votre dossier est en train de vraiment être bien construit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, en plus, vous avez les ressources, on va dire, de création, les ressources intellectuelles. Vous avez vraiment tout pour que ça réussisse. Ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci, mais toujours, il faut que vous restiez bien vigilants. Ça, c'est, on met, parce qu'il ne faut surtout pas, et c'est ça, on nous met encore en garde, surtout pas que votre environnement, que ce soit familial, professionnel, que d'autres gens viennent perturber avec des restrictions ou qu'ils essayent de vous imposer quelque chose. Bon, si vous achetez une nouvelle maison, ah ben non, les volets bleus, c'est mieux que les volets rouges. Enfin bon, vous voyez, pareil, pour un dossier, on va dire, professionnel, non, si c'est mieux que la vitrine soit comme ça, que l'accueil de votre bureau soit comme ça, voilà, il ne faut pas que ce soit d'autres qui viennent prendre des initiatives à votre place et modifier vos projets. Donc, il faut absolument que vous fassiez attention et de ne pas accepter ce genre de contraintes et puis de, comment dire, de volonté extérieure. Bon, même si c'est une association, je pense que vous serez à l'origine de ce projet. Donc, il faut absolument, là-dessus, c'est vraiment le point d'ordre du mois de mai. Il faut que vous fassiez vigilant, que tout soit bien respecté. Bon, après, il y a aussi le fait de respecter les normes, les normes administratives, les normes de construction. Après, on dépend aussi de pas mal de choses. Donc, il faut aussi que vous soyez vigilant sur ce plan-là. Mais ça, de toute façon, vous avez la victoire, et on le voit avec la carte complètement en bas à gauche. Mais il faut que vous quand même vous restiez les pieds sur terre puisque, bon, là, franchement, il va y avoir une concrétisation. Ça, c'est sûr. Donc, vous allez être dans une dynamique ou dans un état où vous allez être plus que... Vous allez apprécier les choses, les sensations qui deviennent concrètes, qui deviennent physiques. C'est vraiment... Là, vous allez apprécier toutes les choses de la vie, que ça soit... Bon, après, ça peut déborder sur le côté intime, sur le côté familial, tout ça, si c'est professionnel. Bon, vraiment, il va y avoir... Le centre de votre projet va tellement, entre guillemets, rayonner que ça va rayonner dans tous les autres domaines. Si c'est un projet familial, ça va aussi se répercuter sur votre vie professionnelle et vice-versa. Donc, il va y avoir vraiment un... Comment dire ? Un effet boule de neige, mais... Pleine lumière, pleine clarté. Ça va être vraiment... Vous allez être vraiment confiant et confiante en la vie et vous allez avoir cette énergie, on va dire, une nouvelle jeunesse, quelque part. Même si parmi vous, il y en a qui ont entre 20 et 30, 50 ans, 60 ans, c'est encore jeune. Mais il faut absolument que vous conserviez cette dynamique et de ne pas surtout essayer de retomber dans certains travers en disant, ah bah oui, mais si jamais ça ne marche pas, si jamais ceci... Non, il ne faut surtout pas que vous succombiez, entre guillemets, à de la colère, à des sentiments d'insécurité. Bon, évidemment, c'est normal d'avoir un petit peu peur, mais bon, il faut dire que si vous êtes dans une dynamique, je veux dire, l'univers vous fait confiance et vous donne justement les ressources pour que vous atteigniez votre but. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Le mois de mai va être assez, on va dire, actif, mais vous savez que c'est vraiment... Là, c'est pour atteindre votre but. Ou alors, si vous l'avez déjà atteint, au moins, voilà, pour concrétiser et matérialiser tout ça, tout ce que vous aviez espéré depuis longtemps. Voilà, ça y est, ça arrive au mois de mai. Donc, à vous pour ce nouveau départ, cette mise en place. Donc, nous nous retrouverons tout de suite pour le tirage, on va dire, sentimental. Namasté. Donc, voici votre tirage, donc trois cartes. Donc, je commencerai par celle de gauche, celle du milieu et celle de droite, en toute logique. Donc, ce tirage concerne, on va dire, le côté relationnel, le côté émotionnel, amoureux, mais on va dire au sens large. À vous de prendre, que ce soit pour les amis, la famille, ou l'amoureux ou l'amoureuse. Donc, que vous soyez en couple, en trouple ou plus, ou que vous soyez célibataire, à vous de l'adapter à votre situation. Donc, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Donc, en général, celle de gauche, c'est le passé, celle du milieu, le présent, et évidemment, celle de droite, le futur. Mais bon, après, il faut faire un petit mixte en fonction de ce qui va être dit. Donc, par le passé, avec le 1 de fluide, vous étiez plutôt dans l'instant présent en ce qui concerne le sentimental, et vous aviez, bon, soit un peu de mal, ou d'assimiler vos émotions, de les accepter. Ce n'était pas toujours facile, pas toujours évident. Mais, maintenant, ce que vous voulez, justement, que ce genre d'émotions-là ne refassent pas surface dans le présent, vous voulez, franchement, lever certaines barrières. Par le passé, il y a certaines émotions, certaines relations, bon, qui ont été peut-être toxiques ou mal vécues, mais, après, tout dépend, on va dire, entre guillemets, de votre vie. Donc, maintenant, vous voulez que vos relations soient vraiment plus cool, plus, on va dire, plus sereines, et, en même temps, vous avez un petit peu peur, du moins pour le mois de mai, après, ça peut évoluer, un petit peu peur que certaines blessures refassent surface, parce que vous ne voulez pas revivre ce genre d'émotions, ce genre de sentiments qui vous ont peut-être pourri la vie à un moment donné, et donc, parce que, maintenant, vu, si on reprend un petit peu le tirage précédent, vous êtes dans une situation où, justement, vous êtes, entre guillemets, je l'espère, épanoui, ou dans le... dans bientôt l'être, on va dire, mais, voilà, c'est pour ça qu'en ce moment, par le passé, je pense qu'il y avait un petit peu un égo qui était mal géré, mais, bon, l'égo, on parle ici de la petite voix intérieure, qui, parfois, vient nous casser les pieds par son imaginaire et par sa volonté un petit peu de nous laisser un petit peu les pieds à terre et puis de ne pas nous permettre d'évoluer. Donc, voilà. Mais, il faut absolument, là, comme vous voulez, justement, comme tout va s'éclaircir, vous voulez quand même ne pas revivre ça et donc faire tout en sorte d'avoir cette énergie et ça, il faut absolument que vous écoutiez vos intuitions, que vous écoutiez votre cœur. Donc, si on s'en réfère un petit peu au tirage précédent, il faut mettre carte sur table aussi à ce niveau-là, afin que, à partir du moment que les gens, que ce soit la famille, les amis ou même les collègues, si on parle d'amitié, que les choses soient claires et surtout que vous dites ce qui vous plaît et surtout ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez envie ou pas. Il faut que les choses soient bien définies et surtout que vous parliez avec votre cœur et que vous agissiez avec votre cœur, surtout pour le sentimentale, vous allez me dire, c'est normal, mais en même temps, ce qui va vous permettre, et ça, c'est la suite logique en même temps du premier tirage, d'être plus en osmose à l'avenir, pour le futur. Donc, puisque les choses s'arrangent partout, que le soleil commence à briller un peu partout dans tous les domaines de votre vie, donc vous voulez aussi que le côté sentimental, que le côté émotionnel soit aussi en osmose avec le reste. Donc, vous allez tout faire pour que, justement, comme on dit, qu'il y a un alignement des chakras, mais surtout pour vous, ça va être, on va dire, le chakra racine et le chakra sacré. Donc, c'est le premier et le deuxième chakra en partant du bas. Et donc, ça concerne tout ce qui est la sécurité, la survie, l'émotionnel. Donc, là, vous allez être quand même dans une dynamique où, en même temps, et on le comprend par rapport au premier tirage, vous allez vouloir vraiment, comment dire, déborder d'énergie, que ça soit sentimentale, voire même sexuelle, si on peut aller par là. Mais, franchement, vous allez vraiment rayonner et vous voulez que ça se voit, que ça se sente, que les gens autour de vous soient dans la même dynamique afin que tous les nuages disparaissent. Donc, bon, ça peut être au sein propre d'une famille avec vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre femme, donc, voilà, vos parents, enfin, bref, et vous voulez vraiment qu'il y ait cette osmose sentimentale et c'est ce pourquoi vous allez en même temps travailler, puisqu'il y aura une dynamique à côté, que ça soit professionnelle, si on reprend le premier tirage, vous voulez avoir que ça continue dans tous les domaines, que le rayonnement, que le bien-être que vous avez d'un côté, vous voulez qu'il soit présent dans tout ce qui vous entoure et tout ce qui fait que votre vie soit agréable. Donc, c'est pour ça que pour vous, les Gémeaux, les Gémets, même le côté, on va dire, relationnel, social et amoureux va être au top. Donc, de très belles journées, de très beaux semaines à venir. Namasté et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.